Surtout qu'en ce qui concerne la peine d'électricité hier soir dans les arènes, donc c'est vrai que l'état de Guy Gilbert et le ciel y est pour quelque chose, mais l'équipe technique des arènes et les services de la ville d'Astraire, ils sont quand même pour pas mal aussi. J'espère. Ouais. Bien. Alors, Hugues, le plus grand miracle, Hugues, hier, c'est que dans cette nuit magnifique, il nous a enchanté et ça m'a donné cette réflexion. On n'a pas besoin d'être chrétien et d'être catho pour pouvoir chanter l'amour, ovationner Hugo Fray pour son amour, son universalité dans l'amour. Il y avait un musulman, je crois, qui était là, donc il n'est pas là. Je vais le remplacer deux minutes. As-salamu alaykoum. Bismillah rahmani rahim. Ça veut dire, en termes musulmans, au nom de Dieu tout-puissant et miséricordieux. Et puis les Juifs, c'est shalom. Et puis les bouddhistes, c'est umani paléung. Et puis les athées, eh bien, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais quand un athée s'émerveille devant un paysage et il se dit, quel est ce extraordinaire horloger, eh bien, c'est une grande prière. Quant à l'anglostique, lui, le matin, il dit, Dieu existe, et le soir, il dit, non, il n'existe pas. Je lui dis, alors mon pote, tu prie le matin, simplement, quoi. Allez, si toutes les religions, demain, arrêtaient de se foutre leur livre saint dans la gueule, alors on aurait la paix. Prions pour que la paix soit, mais elle sera. On peut croire à ce qu'on veut. L'important, c'est d'aller, surtout pour les monothéistes, c'est d'aller vers ce Dieu qui s'appelle Allah, qui s'appelle Yahvé, etc. Mais Dieu s'en fout. Mais cet hommage magnifique à Dieu que nous pouvons porter, Créateur, c'est magnifique. On priera pour les vivants, pour tous ceux et celles que nous avons vus durant ce moment. c'est chouette de voir vos visages. Dans ce vent de liberté que vous vivez sur la moto avec votre famille, c'est super chouette de voir vos visages. C'est péré pour, avec les prêtres qui sont ici, pour les familles unies. Ok, vivre 50 ans avec sa gonzesse, c'est un vrai calvaire. Attention, que la gonzesse vive avec son mec 50 ans, c'est trois fois pire. Et la fidélité, c'est dur. Je dirais que la fidélité, c'est beaucoup plus dur. Mais je n'ai pas à juger, absolument pas, ceux qui se sont trompés. J'aimerais que l'Église permette aux divorcés, aux mariés, de communier. Parce que la communion n'est pas une récompense, mais une force. Je vous dirais en tant qu'éducateur, prenez du temps pour vos enfants, parce que vous ne rattrapperez jamais l'amour que vous n'avez pas donné quand ils sont si petits et si fragiles. C'est un amour qu'on ne rattrape jamais, ça. Jamais. Donc je salue toutes les familles, recomposées. Je saluerai les handicapés de la route, c'est toujours une tendresse pour ceux et celles que je vois en chaise à porteur un peu partout. Je citerai Manolo, un ancien loupard qui est devenu maintenant chef d'entreprise. Son vieux était mort pour que deux heures du matin il fonce pour voir son père. Il était dans un sens unique et puis un mec était dans un contre-sens et lui rentre dedans. Il écrase et se casse. Il agonissait par terre avec sa moto. Heureusement qu'une bonne vieille faisait pisser son chien et a entendu ses cris, sinon il crevait sur la route. Alors prions pour tous ceux qui ont les accidentés de la route. Et puis prions pour Francis Picasso. Il avait trois mômes, il est mort avant-hier. Il était dans la commune ici, employé au service de la ville. Bon vivant aimant. La voiture de sport, la moto, et puis il a perdu la vie vendredi midi. Voulez-vous qu'on fasse quelques secondes de silence pour que ceux et celles qui sont partis vers l'inconnu, mais je pense qu'ils sont vivants et qu'on les retrouvera. Et pour tous ceux et celles qui sont partis et qui ont laissé des traces dans notre cœur, faisons quelques instants de silence si vous le voulez. attendre la justice et de l'amour dans une société au service des plus pauvres. Dieu s'en fout qu'on parle de justice si nous ne sommes pas là où nous sommes des combattants acharnés pour défendre les plus pauvres. Soyez des combattants de la justice et de l'amour. Enfin, nous prierons tout à l'heure je restais le credo je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre et je réponds mon cul, oui. On peut toujours prier Dieu créateur du ciel et de la terre mais nous polluons et nous sommes des pollueurs dans le monde. Il n'y a pas que bouche cet enfoiré qui est un pollueur. Il est chinois. Il y a nous tous. Voulez-vous dans 50 ans voulez-vous que vos enfants vivent avec un masque à gaz nous sommes tous responsables nous devons donner cette terre intacte à nos enfants nous ne devons pas gaspiller non plus moi je mange trois repas par jour et vous aussi et vous buvez aussi trois fois par jour je crois j'ai mis pas mal de bières arrosées à droite et à gauche trois milliards deux milliards de personnes ne mangent pas à leur faim et ne mangent qu'un repas par jour alors nous pouvons toujours prier pour ceux qui crêtent de faim Dieu s'en fout si on ne combat pas pour que toute personne au monde ait ses trois repas n'oubliez jamais qu'un milliard et demi de personnes vont chercher l'eau potable à 8 kilomètres 8 kilomètres et c'est des enfants souvent alors que moi ce matin pour ma douche paf je tourne le robinet et j'ai de l'eau alors combattons pour ça aussi voilà nous allons bénir tous les dirigeants qui se défoncent magnifiquement pour que vous soyez ça aujourd'hui nous allons aussi remercier le Seigneur pour ce beau temps nous allons bénir tous les schtroumpfs les fourmis que j'ai vu partout et Hugues Offray l'a dit magnifiquement hier tous ceux qui bossent dans les coulisses et qui font que ce rassemblement est un moment de joie et d'amour et enfin nous allons bénir spécialement et je verrai Benoît XVI le 12 septembre et je lui demanderai 300 jours d'indulgence pour les poulets qui sont à votre service voilà vous savez